Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Et le journal vous est présenté par Nabila Houssin. Bonjour Nabila. Soirée Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce lundi, le Président de la République préside une réunion du Conseil des ministres avec trois dossiers à l'ordre du jour. L'état d'avancement du processus de numérisation, les statuts et régimes indemnitaires de l'imam et les fermes pilotes, une série d'orientations a été donnée. Lutte anti-cancer, les malades non assurés, désormais prise en charge à 100%, ordre donné par le Président de la République lors de l'inauguration de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer créée par décret présidentiel. Le Premier ministre Nader Al-Bawi au Congo pour représenter le chef d'État au 10e sommet de Brazzaville sur la Libye, l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale hautement saluée. Et en sa qualité de représentant du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'État-major de l'Armée nationale populaire prend part depuis hier au Salon mondial de défense à Riyad. Saïd Shingriha s'enquiert des dernières innovations. Et en Palestine, l'entreprise génocidaire se poursuit avec de nouvelles frappes sionistes à Gaza. Plus de 120 Palestiniens sont tombés en martyr en 24 heures à Khanoun, c'est à Rafah. Et retour sur l'avant-première du film Tayyara Safra de Hajar Sabata, le récit d'une amitié tourmentée qui nous replonge dans les affres de la guerre de libération nationale. Et en sport, le MC Al-Bayad s'est imposé à domicile face au CR Belouisdède, deux buts à un en match comptant pour la mise à jour de la 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Et l'USM Alger et l'ECS Constantine se sont qualifiés au 16e de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie de football. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmajid Teboun, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacré au suivi du rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation, au statut particulier et au régime indemnitaire de l'imam, ainsi qu'à un exposé sur les fermes pilotes. On fait le point sur les instructions ciblées du président avec Chaké Benzaoui. A l'issue de la présentation relative au secteur de la numérisation, le président de la République a ordonné d'accélérer le rythme pour entrer dans la deuxième phase du projet et ensuite présenter le rapport lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. En ce qui concerne la présentation relative aux fermes modèles, le président de la République a ordonné au ministre de l'Agriculture et du Développement rural de changer l'appellation de ces dernières à leur fonction agricole et économique dans son ensemble et leur intégration dans la roue de la production nationale, en particulier celle qui dispose de grandes superficies pour couvrir le déficit, notamment dans le secteur des légumineuses. En ce qui concerne le statut de l'imam, le Conseil des ministres a approuvé le régime indemnitaire de l'imam. Puis le président de la République a chargé enfin le ministre de l'énergie de transmettre ses remerciements et ses encouragements aux cadres et travailleurs de Sonnelgaz pour leurs efforts qui ont eu un impact positif sur le secteur agricole et la production nationale dans son ensemble. Et en sa qualité de représentant du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a pris part hier à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon mondial de défense World Defense Show qui se tient du 4 au 8 février dans la capitale Riyad. Le général d'armée Saïd Chingriha a visé à l'issue de cette cérémonie supervisée par le prince Khaled Ben Salman, ministre de la Défense et vice-président du Conseil d'administration de l'autorité générale des fabrications militaires, les divers pavillons du Salon. Saïd Chingriha s'enquiert des dernières innovations. Il s'est notamment rendu lors de ce premier jour au stand de la Société saoudienne des fabrications militaires qui exposent différents matériels et systèmes d'armement modernes à l'instar des blindés. Le chef d'état-major de l'armée a également suivi avec grand intérêt les explications détaillées et les exposées présentées par les représentants de cette société. On passe au dossier libyen. Un représentant du président de la République, le Premier ministre Nadella Arbaoui, participe aujourd'hui à Brazzaville au Congo aux travaux de la réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Une occasion pour prôner et défendre l'approche algérienne en matière d'unification nationale libyenne sur le principe d'une solution libo-libyenne. La participation algérienne intervient dans le cadre des efforts africains pour la réconciliation des partis libyens. Hanan Saïsi nous en parle. L'Algérie prend part à ce sommet et à l'invitation du comité africain de haut niveau aux côtés de neuf autres pays membres, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Congo, l'Éthiopie, le Niger, la Mauritanie, le Soudan, la Tunisie et l'Ouganda. Ce sommet est organisé en préparation de la conférence unificatrice prévue à Sirte en avril prochain. Partant du principe de solution africaine aux problèmes africains, les participants débattront sur les alternatives et les différentes approches relatives aux efforts africains pour parvenir à un terrain d'entente capable de consacrer la réconciliation nationale entre les belligérants libyens. Une occasion pour l'Algérie de mettre en avant son expérience non seulement en matière de réconciliation nationale, mais aussi son approche basée sur le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère. Une approche à laquelle se joint d'ailleurs l'Union africaine. De par sa position de puissance centrale dans la région, avec l'une des frontières les plus longues avec la Libye, selon les observateurs, l'Algérie aura un rôle important dans le règlement de cette crise qui dure depuis 2011. Et direction la Palestine où l'entreprise génocidaire se poursuit. Plus de 120 Palestiniens sont tombés en martyr dans la nuit dans des bombardements de l'armée sioniste qui ont touché un jardin d'enfants à Rafah, dans le sud de la bande de Reza, où des personnes ayant fui les combats avaient trouvé refuge. Et la situation humanitaire est chaotique au moment où rien n'a filtré sur les négociations sous médiation qatarie-égyptienne, sous la supervision des Etats-Unis, alliés de l'antité sioniste dans la région. Plus rien ne laisse douter sur la politique américaine, notamment dans la région. L'intérêt économique du complexe militaro-industriel prime sur les grands principes humanistes. Le politologue tunisien Rayan Ben Amour est contacté par Linda Hamed. Ces bombardements à Gaza, on peut dire qu'ils ont réellement fait tomber les masques. Ni le droit international, ni les démocraties ne paraissent réels. Mais grâce aux réseaux sociaux, les populations prennent de plus en plus conscience de cet aspect, guerre en Irak, en Afghanistan, en Syrie, les manifestations n'ont dans ce cadre rien changé. Aussi peu de choses, les populations ont le droit de s'exprimer, mais pas forcément d'être écoutées. Les plus grandes démocraties, il faut le rappeler, sont aussi les plus grands vendeurs d'armes avec les Etats-Unis en tête. L'économie précède donc toujours le discours sur les droits de l'homme et la dignité. Et puis, le représentant de l'ambassadeur de l'Etat palestinien en Algérie, Acharaf Abou Amar, a salué l'engagement et le professionnalisme de la presse algérienne dans la couverture de cette guerre menée par l'armée sioniste contre Gaza, soulignant qu'ils oeuvraient pour la transmission d'informations réelles sur l'agression sioniste et la constitution d'une opinion publique nationale, arabe et internationale sur cette agression. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce lundi à la demande de la Russie au sujet des frappes menées par les Etats-Unis en Irak et en Syrie. Le représentant russe de l'ONU, Dmitry Poliansky, avait dénoncé samedi ces frappes comme étant une menace pour la paix et la sécurité. Retour chez nous pour parler de cet événement entre le CREA et le MEDEF, qui tiendront aujourd'hui une séance de travail opérationnelle pour définir les axes du partenariat entre les hommes d'affaires algériens et français. La rencontre qui se tiendra dans la capitale française Paris permettra une prise de contact entre les deux parties au fin de s'accorder sur les conditions de mise en œuvre du mémorandum d'entente et les axes du partenariat. Et puis aujourd'hui, 191e anniversaire de la Moubaïara de l'Emile Abdelkader, père fondateur de l'Etat algérien moderne. Un certain 4 février 1833, la jeunesse de l'Etat algérien. La célébration s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la mémoire des héros et des symboles de l'Algérie. Et dans ce cadre, je vous propose de revenir sur l'avant-première du film Tayyar al-Safra de Hajar Sabata, qui nous replonge dans les affres de la guerre de libération nationale avec Fattah Boumati. Tayyar al-Safra, un film historique de 40 minutes qui nous narre l'histoire d'un père de famille, prénommé Saïd, interprété par le grand Siddhamed Agoumi, et qui force son fils Mustapha à aller passer le service militaire français. Assassiné par un capitaine français, Saïd est rongé par la culpabilité et sa fille Jamila, un rôle majestueusement interprété par Souhila Ma'allum, décide par tous les moyens de venger son défunt frère. Représenter la femme algérienne est un honneur, nous dit l'actrice Souhila Ma'allum. C'est la première fois que j'incarne le premier rôle dans un film historique. J'ai toujours parlé des femmes algériennes combattantes qui ont participé pour la révolution algérienne. J'ai été très très honorée d'avoir incarné le rôle de Jamila, qui représente la femme algérienne. Merci mesdames, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre cher pays, la Yerham Shouhada, ou un tout très vive à l'Algérie. Hicham Abdel Fattah dans le rôle de Mustapha. C'était un peu difficile, un peu compliqué, un challenge maintenant, de représenter les maîtris qu'on a perdues pendant la bataille d'Algérie. C'est vraiment un honneur. J'ai eu de la chance, j'ai partagé l'écran avec Sid Ahmed Al-Goumi, c'est un grand. Laurent Gernigon dans le rôle du capitaine français. C'est pas quelqu'un de sympathique, il est assez méchant même, et en plus il est hypocrite. Mais il existe, donc à la Réalèbe j'ai dû l'interpréter, et j'ai dû jouer ses scènes, c'était quelque chose quand même. C'est très touchant cette famille avec le frère disparu, ça m'a touché beaucoup. Le public invité était au rendez-vous et a fortement apprécié, parmi eux, Marouane Galwabi. Je tiens à féliciter notre réalisatrice, Hadjar Sabatas. C'est une très bonne prestation de sa part, et aussi je tiens à féliciter tous les acteurs. Taïa Asfa de Hadjar Sabata est un film émouvant, et sera disponible dans toutes les salles d'ici la semaine prochaine. Et sans transition, on passe au sport avec le MC Lbayad, qui s'est imposé à domicile face au CRB Louis-Dade de 2 buts à 1, en match disputé hier dimanche au stade Zakaria Medjoub, comptant pour la mise à jour de la 12e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Le Chabab n'arrivera donc pas à réduire l'écart avec le leader, le MC Alger, et compte 8 points de retard sur le doyen. Et enfin, l'USM Alger et le CS Constantine se sont qualifiés au 16e de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie de football. L'USM Alger qui s'est qualifié en battant l'Union Bourdara sur le score de 5 à 2, tandis que le CS Constantine a arraché son ticket pour les 16e de finale en s'imposant face au NC Magara sur le score de 2 buts à 0. Voilà, c'était la dernière information de cette édition, réalisée par Aïssa Abdal-Rahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bay. Prochain point complet, 8h avec Wadid Selman. Très belle suite et programme sur LG Chain 3. Merci à tous de nous avoir suivis.